Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Dans cette magnifique forêt où vivent de nombreux animaux de notre continent. De jour comme de nuit, nous allons essayer de décrypter certains de leurs comportements. Découvrez ce qui vous attend dans notre sommaire. On y va ? Allez ! Pour commencer, Sandrine rendra visite aux vaches écossaises et aux chevals tarpents, l'occasion de découvrir deux animaux méconnus de notre continent. Elodie fera ensuite la rencontre du chat forestier et du lynx, deux félidés de nos forêts européennes. Puis Sandrine rejoindra les loups à la tombée de la nuit pour en savoir plus sur le mode de vie de ces animaux mythiques. Pour finir notre tour de la forêt, Elodie va tenter d'approcher les castors, le discret travailleur. Vous retrouverez également nos reportages avec les conseils de notre spécialiste pour bien appréhender le vieillissement de notre animal de compagnie et nous vous emmènerons à la découverte des emblèmes de l'Australie, le kangourou et le walabi. Pendant qu'Elodie continue à explorer la forêt, je vais m'aventurer sur le territoire des vaches écossaises, des animaux au caractère sauvage. Bon, je vais tenter de les approcher. Vous me suivez ? Ah Sandrine, tu es déjà là ? Oui, mais alors j'essaie de me familiariser avec elles, mais elles sont assez craintives. C'est vrai que c'est des races qui sont dites rustiques et qui n'ont pas besoin de l'homme pour vivre. C'est une race qui vit sur les hautes terres d'Ecosse, qui est comme elle est presque depuis le Moyen-Âge, avec ses longs poils, ses longs cornes, qui est habituée à vivre par tout temps, par les plus grands vents, la pluie dans des zones où il n'y a pas d'amour. Elle est costaud, haute sur pattes, elle est souvent les pieds dans l'eau. Mais alors pourquoi elles sont-elles là en France ? Elles ont peut-être un rôle écologique ? Elles sont là pour maintenir notamment la biodiversité des fonds de vallée. On constate que dans beaucoup d'endroits, les fonds de vallée ne sont plus utilisables par l'agriculture traditionnelle, avec les vaches qu'on connaît, avec les moyens mécaniques qu'on a maintenant. Ce sont des lieux qui ont été délaissés par l'agriculture et qui se referment malheureusement pour des problèmes de paysage et pour des problèmes d'entretien des zones autour des villages. On a cru bon, et c'est une riche idée, que d'introduire ces animaux venus d'Ecosse qui sont habitués à manger tout ce qui va pousser, et notamment les espèces ligneuses, que sont les zones, les saules. Elles font des trous aussi dans la terre. Ça permet aux plantes de repousser. Tout à fait. De maintenir l'eau présente aussi, de faire en sorte que les graines puissent germer dans des espaces nus et surtout d'éliminer les arbres qui veulent s'installer. Donc c'est un animal qui coûte pas cher, mais qui a beaucoup de qualité. Vous avez eu des petits, là ? Je vois, il y en a deux, là. Ils sont super mignons. Deux petits, un petit mâle, à côté de lui une femelle. On a donc des animaux quelquefois plus petits que d'autres et surtout de différentes couleurs. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet notamment aux animaux d'évoluer avec l'évolution des conditions dans lesquelles ils vivent, du paysage, éventuellement de leur environnement. C'est vrai qu'une vache noire aura peut-être plus facilement chaud quand il fait très froid, puisque le pelage noir va absorber peut-être un peu plus de chaleur qu'un animal blanc. C'est peut-être pour ça qu'en Écosse, il n'y a quasiment pas d'animaux blancs dans cette race-là. Après les vaches écossaises, je vous propose de découvrir les chevaux-tarpents un peu moins farouches. On y va, Christophe ? On y va. Allez. Les chevaux que nous avons avec nous ne sont pas vraiment de l'espèce tarpent. Alors expliquez-nous pourquoi. Le vrai cheval-tarpent a disparu. On retrouve ici ces chevaux qui ont été sélectionnés à rebours une grande partie des gènes que possédait ce cheval sauvage qui vivait en Europe jusque dans les années 1500 en France et qui a disparu dans les années 1800 en Pologne à peu près. Heureusement, quelques individus étaient encore aux mains des paysans dans une vallée qui était la vallée de Zamosque, très fermée. Et donc il y a eu peu de mélange avec les chevaux domestiques. Et un professeur dans les années 1920, M. Vétulani a eu la bonne idée à ce moment-là de récupérer les derniers chevaux qui ressemblaient à des tarpents ou qui étaient presque de purs tarpents pour les garder, les mettre dans des zones comme ici, un petit peu des zones de lac en Masurie, des zones humides où ils n'étaient pas nourris pendant l'hiver et où la sélection naturelle a fait son effet pour retrouver des animaux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux tarpents originels. Ici, on voit bien, au niveau des postérieurs, des zèbrures qui attestent vraiment de l'origine sauvage de ses ancêtres. Et puis on distingue aussi, comme chez beaucoup d'ânes et de chevaux, la raie qu'on appelle la raie de mulet, qui se trouve donc au centre de la colonne vertébrale. La tête qui est noire en son extrémité, qu'on appelle cap de mort. Et au niveau des yeux aussi, des taches. Et au niveau de l'oeil, un petit peu de maquillage jusqu'au-dessus de l'oeil. Et surtout son pelage qu'on dénomme gris-souris. Ce sont des chevaux robustes. C'est l'animal idéal. Dans la mesure où il n'est ni trop petit ni trop grand, il est frugal, il est résistant. Certains l'ont par domestication et par dressage les montres. D'autres les ont attelés. Et notamment, c'est un animal qui est attelé en Pologne, sa patrie d'origine maintenant. On l'appelle là-haut le Konik Polski. Petit cheval polonais. C'est le cheval de référence, puisqu'il est avec l'autre cheval, le cheval Przewalski, l'ancêtre des chevaux domestiques actuels. Oula, vous battez pas, il y aura des carottes pour tout le monde. Tiens. C'est bon ça, c'est bon les carottes. Eh bien, merci Christophe. De rien. Je vous laisse avec eux. Pas de souci. A bientôt. A une prochaine. Les vaches écossaises sont domestiques et ont un tempérament sauvage. Elles entretiennent la biodiversité au fond des vallées. Le cheval Tarpent, quant à lui, est docile malgré ses origines sauvages. Vous le reconnaîtrez grâce à ses pattes zébrées et sa raie de mulet sur le dos. Elodie, j'ai fait la rencontre du cheval Tarpent. Il est vraiment très affectueux. Et figure-toi que ce sont les Polonais qui ont réussi à préserver ses traces. Mais alors toi, t'en es où de ton expédition en forêt ? Eh bien, j'ai craqué pour un chat, mais alors rien à voir avec nos chats domestiques, parce que celui-ci est sauvage et n'hésitera pas à jouer de ses griffes. Bonjour Patrick. Bonjour Elodie. Écoutez, je vous attendais et j'aimerais bien aller affronter ce chat. Eh bien, on va aller l'affronter, c'est pas de souci. Vous montrez comme il est sympathique. Patrick, tout d'abord, merci de m'avoir permis de rentrer dans leur enclos, parce que c'est leur territoire. Ça peut être dangereux tout de même, non ? Non, pas dangereux, mais bon, ils montrent qu'ils sont pas contents qu'on vienne chez eux, quoi. D'ailleurs, on a analysé la situation, il était caché sous des troncs d'arbres. Il nous a vus, il nous a bien observés, puis d'un coup, il est parti se réfugier dans l'arbre. Ouais, c'est un animal sauvage. Donc pour un animal sauvage, la première chose, c'est peur de l'homme, l'éviter. Donc le chat forestier a toujours habité les forêts ? Tout à fait, oui. C'est son milieu de vie et c'est là qu'on va le retrouver les trois quarts du temps, on va dire. Mais il demeure où exactement ? Dans quelle région ? Dans le grand est de la France. Il y en a un peu partout dans le pays, mais surtout dans le grand quart nord-est de la France. Donc on en retrouve beaucoup en Lorraine ? Oui, c'est une des régions où il y en a le plus. Dites-moi Patrick, ce chat a toujours été sauvage, il n'a jamais été domestiqué par l'homme ? Jamais. Les chats qui ont été domestiqués, c'est des chats qui sont originaires d'Asie ou de Nord-Afrique. Comme le chat arrêt, le chat tigré, qui sont retournés, eux, à l'état sauvage. Le chat arrêt, lui, c'est un chat domestique qui est retourné dans la nature, d'accord ? Alors que le chat domestique, lui, peut avoir différentes variantes de couleurs, alors que le chat forestier, lui, aura cette robe. Et cette robe, lui, est propre et il la gardera, il n'y aura jamais de variantes. Donc le mâle est un peu plus gros que la femelle ? Tout à fait, oui. C'est un chat qui a un autre comportement de nos chats. Vous pouvez nous expliquer comment il est ? On l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est un chat qui a peur, il ne vient pas. Jamais chercher un câlin, c'est une bête sauvage. Patrick, vous avez d'autres fénins dans votre parc ? Oui, tout à fait, oui. Eh bien, justement, nous allons rester avec eux pour découvrir le lynx, l'unique cousin du chat forestier. Chuchu. Fasse, hein ? À toujours faire face ? Toujours. Oh, il est caché, lui. Alors, Elodie, vos impressions ? Moins rassurée qu'avec les chats forestiers, parce qu'eux viennent volontiers vers nous. Oui. Donc, en fait, ils ne sont pas farouches du tout, les lynx. Ce n'est pas question d'être farouches, c'est question d'être curieux. Donc, là, pareil, c'est un animal territorial. On est rentré dans le territoire et ils sont venus voir ce que c'était. Et ensuite, quand on s'est reculé, vous avez vu, ils ont repéré nos odeurs au sol. Tout simplement pour se rendre compte de qui était là. Le lynx que vous avez, c'est un lynx d'Europe qu'on appelle le boréal aussi ? Le lynx boréal, oui. Parce qu'il y a une autre espèce de lynx qui habite en Espagne. Et donc, c'est le lynx sibérique. Et ce lynx est en voie d'extinction. Quand on a dit que ce lynx est originaire d'Europe, dans quelle région peut-on le retrouver ? Comme le chat sauvage, le lynx est présent uniquement dans l'est de la France. Il a été réintroduit dans les années 80, dans le massif vosgien, dans le Haut-Rhin, Ribovillais, Rigvire. Dans le Jura aussi, non ? Dans le Jura, il est présent aussi, mais là, il n'a pas été réintroduit. En fait, le Jura a été colonisé par les lynx venant de Suisse. Quelle est la méthode de chasse du lynx ? C'est un animal qui va essentiellement chasser à l'affût, c'est-à-dire qu'il va se cacher avec son pelage qui est du camouflage. Donc, pour le sous-bois, c'est un animal qui va attendre ses proies. Et alors, une fois qu'il les a repérées ? Il y a deux solutions. Soit la proie est assez près et donc il va bondir dessus. Oui. Ou alors, il va la prendre en chasse, mais sur une très courte distance. Oui, parce qu'il a un petit cœur, le lynx. Tout à fait, le lynx a un tout petit cœur. C'est un animal qui s'essouffle très vite et donc il va courir sur 100 mètres maximum. C'est un animal qui est très rustique, qui supporte bien le froid. Oui, il est équipé pour habiter en montagne. Des grosses pattes bien larges pour ne pas trop s'enfoncer dans la neige. Et surtout, important, c'est une queue très courte. Car un animal qui court dans la neige et quand il y a beaucoup de neige, si la queue traîne dans la neige, ça va le freiner. Et si on parlait de sa vue, alors on dit œil de lynx, c'est parce qu'ils ont une vue excellente ? Non, le lynx n'a pas une vue meilleure que n'importe quel autre prédateur. Le lynx, il voit comme n'importe quel autre animal. Mais alors pourquoi dit-on œil de lynx ? C'est dans la mythologie. C'était un dieu qui s'appelait Lynché, qui voyait au fond de l'eau. Donc œil lynché, lynx, mais le lynx ne voit pas mieux. C'est comme ça qu'on l'a appelé œil de lynx. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir présenté ces deux félins. Moi, je vous laisse et je vais retrouver Sandrine. Très bien. A bientôt. Bon après-midi, au revoir. Retenez que le chat forestier est sauvage et non-domesticable. Il est facilement reconnaissable à sa couleur rousse. Quant au lynx, il se distingue par des pinceaux de poils au bout de ses oreilles. Et vous pourrez peut-être l'apercevoir dans les zones montagneuses. Partons. Ça y est, il fait nul. L'appel des loups retentit dans la forêt. Mais n'ayez craint, celui qui a le plus peur n'est pas celui que l'on croit. Suivez-moi sur leur trace. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir. Vous êtes en train d'observer les loups. Oui. Le grand méchant loup, existe-t-il vraiment ? Non, c'est un animal qui a très peur de l'homme, qui fuit de notre présence. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires autour de cet animal. Et pourquoi tant d'histoires ? Eh bien, par exemple, cet animal va vivre la nuit, il va avoir les yeux qui brillent dans le noir. C'est aussi un animal qui va hurler. Le hurlement d'un loup peut s'entendre jusqu'à 6 km de distance dans les meilleures conditions. Donc un animal qu'on va entendre sans le voir, un peu comme un fantôme ou un démon. Ah, donc c'est pour ça, on s'imagine plein de choses autour du loup, finalement. Oui, il y a eu énormément de mythes autour de cet animal. En plus, il est carnivore, donc un animal qui peut chasser des animaux gros comme un cerf. Alors, pourquoi pas un humain ? Là, nous les observons la nuit parce que ce sont des animaux nocturnes. Oui, ce sont des animaux qui, de préférence, vont être plus actifs, en tout cas la nuit que le jour, où ils vont être beaucoup plus discrets. Chez eux, il y a une hiérarchie qui est très bien établie. Dans une meute, en fait, vous avez le mâle dominant, le chef des mâles, la femelle dominante, la chef des femelles. Entre ces deux loups, le loup le plus sûr de lui sera le chef de meute. Et en fait, vous aurez toute une échelle, un numéro 1, un numéro 2, etc., jusqu'au dernier. Comment le mâle dominant exprime-t-il sa supériorité sur la meute ? En fait, ces animaux-là dominent avec la tête. C'est au mental qu'ils vont dominer. Un dominant peut-être assez petit, assez maigrichon. S'il a vraiment un mental très fort, qu'il est très sûr de lui, il peut s'imposer par le jeu des comportements, toujours. Des animaux qui vont se soumettre ou dominer les uns par rapport aux autres. C'est par ce jeu-là qu'il va s'imposer à la tête de la meute. Ils ont plusieurs mimiques pour exprimer ce qu'ils veulent faire comprendre aux autres ? Avec tout leur corps, ils vont s'exprimer, et même aussi avec la voix. La manière dont ils vont se regarder, fixer un animal droit dans les yeux, ça peut être une provocation, un défi. Avec la position des oreilles, retrousser les babines par exemple, la position de la queue est très importante. Un animal dominant aura la queue levée. Un animal qui se soumet aura la queue baissée. Leur hurlement sert à resserrer les liens dans le groupe ? Oui, le hurlement est une activité très importante dans la meute. Ça peut arriver à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. C'est vrai qu'on a tendance à les entendre la nuit, on a tout cet imaginaire autour de ça. Ça peut arriver aussi de jour. Il va se passer quelque chose en bien, qu'ils vont se sentir très bien, très stimulés. Ça peut être en très mal, avoir très peur d'un avion qui passe par exemple. Et là, un loup plus sensible, à ce moment-là, va se mettre à hurler. Les autres vont l'imiter et ils vont se rapprocher les uns des autres. Et souvent, on va les voir lécher les babines du dominant. On a vraiment l'impression, à ce moment-là, qu'ils cherchent à se rassurer. Donc ça sert vraiment à resserrer les liens entre les loups dans cette meute. Il y a une vraie cohésion de groupe ? Oui, ce sont des animaux qui sont vraiment saoulés. J'ai l'impression que ce sont des animaux quand même assez curieux. Parce que là, ils viennent tout près de nous. Oui, c'est vrai. Mais surtout, là, je pense qu'ils ont repéré qu'il y a quelqu'un qui les nourrit régulièrement, qui fait partie du parc qui est là, avec du monde autour qui regarde, en l'occurrence. Et pour eux, ça peut peut-être ressembler à ce qu'on fait régulièrement, des animations où les nourrit en public. C'est le couple dominant qui se nourrit en premier ? Pas forcément. En fait, ça dépend s'ils ont faim ou pas. Donc il y a des chances. S'ils ont faim, ils vont manger sans problème puisqu'ils sont à la tête de la meute et qu'ils vont faire en sorte que ça se passe comme ça. Mais il y a souvent les animaux les plus en bas de la hiérarchie, les moins sûrs d'eux, qui justement sont tellement peu sûrs d'eux et ont peur de manquer de nourriture, qu'ils vont aller en premier avec les dominants, parfois manger. Et les dominants ne disent rien ? Non. Après, tout dépend du comportement de chacun. Il faut vraiment qu'ils gardent bien les codes, qu'ils soient soumis, qu'ils se mettent dans les bonnes attitudes pour être dans les bonnes grâces des dominants. Qu'est-ce qui vous passionne chez les loups ? C'est un animal qui est vraiment magique, qui est très complexe d'ailleurs. Il y a tellement de choses à apprendre sur eux. On en apprend même nous qui les côtoyons tous les jours. Vraiment tous les jours, on en apprend toujours plus. C'est un animal qui est tellement mal connu et qui a tellement souffert de ça aussi, de son histoire avec l'homme. Donc ça en fait vraiment, je trouve, un animal très attirant. Et en plus, il y a tellement de parallèles avec notre société à nous, avec la hiérarchie entre eux par exemple, qui rappelle aussi certaines hiérarchies chez nous. Eh bien merci beaucoup Mélodie. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sachez que le loup vit en meute avec une hiérarchie bien établie menée par un couple dominant. Il est très craintif vis-à-vis de l'homme et est essentiellement nocturne. Eh bien sur ces bons conseils, il est temps de prendre des nouvelles d'Elodie. Elodie, le comportement du loup dans la nature est bien loin de ce que l'on pourrait penser. Il est assez craintif et difficile à observer. Pas de raison d'en avoir peur. Ah, me voilà rassuré. Eh bien de mon côté, j'essaye d'observer les castors. Mais alors ce n'est pas gagné, car eux aussi sont très craintifs. Allez, je vais rejoindre Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis en train de nourrir les castors européens. Ah, parce qu'ils raffolent de la saule ? C'est un animal qui se nourrit exclusivement d'écorces, de saule et de feuilles de saule. Ça va, c'est pas trop lourd, vous voulez qu'on le mette ensemble ? Ça va aller. Regardez voir. Hop là. Parce que c'est une grande branche, hein ? Oui, c'est quasiment un arbre. Mais alors comment ils font pour attraper ? Ils montent ? Ils ont une technique que ceux connaissent. Ils vont en fait entailler le tronc à leur hauteur et faire ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des copeaux. Et au bout d'un moment, l'arbre va tomber, bien évidemment, et ils vont pouvoir se saisir des petites branches qui les intéressent, ainsi que des feuilles. Les castors sont des grands travailleurs, des organisateurs. C'est un animal qui va réguler le cours d'eau, qui va créer des barrages pour avoir un niveau d'eau constant. De manière à avoir l'ouverture, l'entrée de son terrier, de sa hutte, de sa hutte terrier, toujours immergé pour des raisons de sécurité. Dès qu'il y a un problème dans la hutte, eh bien il va partir, il va aller sous l'eau. Personne ne pourra aller l'embêter. Il est toujours en perpétuelle activité. C'est vrai que c'est un animal qui se dépense beaucoup durant la nuit, mais pendant la journée, on ne les voit jamais. Donc c'est pour ça que nous sommes ici la nuit. C'est pour ça qu'on est venu la nuit, effectivement. Et c'est pour ça qu'on le remet à manger aussi en fin de journée ou la nuit comme maintenant. Le castor est le plus grand rongeur européen. C'est un animal qui peut faire le poids d'un chevreuil, imaginez-vous. 35 kilos pour une femelle. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Et c'est vrai que c'est un animal très vigoureux, très gros, qui paradoxalement ne se nourrit que de végétaux, comme le saule dont on vient de parler. Et qui ne fera jamais de mal à un poisson, malgré qu'il a la queue écailleuse, bien évidemment. Et tout le plat, hein ? Tout à fait. Platte, qui lui sert de gouvernail et aussi de signal avertisseur. Au moindre problème, au moindre danger, l'animal qui est au ras de l'eau va donner un grand coup de queue, va avertir tout le monde, plonger. Tout le monde va dans la hutte, tout le monde se cache. Et donc tout le monde est averti, un petit peu comme le sifflement de la marmotte qui avertit ses congénères. Quelles sont les qualités physiques et physiologiques du castor ? C'est vrai que c'est un animal qui présente une adaptation à l'eau qui est phénoménale. Sa peau est complètement hydrofuge, l'eau ne rentre pas dedans. L'imperméable. Il y a deux couches, en fait. Une couche qui joue un rôle d'isolation, celle qui est en dessous, et une autre qui permet à l'eau de glisser de manière très naturelle sur l'eau et de ne pas mouiller la sous-couche. Ça, c'est la première chose. Au niveau de la queue, elle est recouverte d'écailles. C'est vraiment un muscle très performant. Au niveau des pattes, on va retrouver, comme chez les canards, eux aussi aquatiques, des palmures qui vont lui permettre, comme si vous aviez des palmes, de nager très facilement. Au niveau des pattes avant, c'est un animal qui est très manuel. Qui a des griffes, donc, aussi. C'est un bâtisseur avec des griffes, et notamment une griffe qui est fondue en deux, et qui lui sert à nettoyer le pelage. Et alors, combien de temps peut-il rester sous l'eau ? On pense qu'il arrive à rester au moins 15 minutes sous l'eau. Donc, c'est un animal qui est apte à faire une apnée, et c'est bien utile, par exemple, en hiver, s'il doit sortir alors qu'il y a de la glace partout. Cet hiver, ici, il y avait 30 cm de glace. Vous imaginez bien que le temps de trouver un trou d'air, il faut qu'il ait une réserve d'oxygène suffisant pour pouvoir trouver un trou d'air, ou alors, s'il ne l'a pas trouvé, pouvoir retourner dans sa hutte au bout d'un certain nombre de minutes. Mais c'est-à-dire qu'il ferme les yeux, il observe dans l'eau ? Alors, c'est un animal qui, en plus, présente une 3e paupière. En plus des 2 paupières que nous avons, il en a une qui est transparente et qui va pouvoir protéger ses yeux grâce à l'absence de contact avec l'eau. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il est en dessous de l'eau. Il ne va pas se couper avec la glace ou quoi que ce soit. J'étais ravie de vous rencontrer et que vous nous expliquiez tout sur ce castor. Très intéressant. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je vais t'interdire de retrouver Sandrine. Rappelez-vous que le castor est le plus grand rongeur européen. Il vit en famille et est très travailleur. Sa queue est recouverte d'écailles et ses pieds palmés font de lui un excellent nageur. Et bien voilà, il est temps pour nous de vous dire au revoir. On espère que cette petite vie rée en forêt avec tous ses animaux vous a plu. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye. Bye bye. T'es où ? T'as pas eu notre lampe ? Ça nous souffle. On va prendre la tranquillement. Bye bye sur les animaux de la 8.